salut à tous c'est mes services 26 on se retrouve pour l'épisode 11 de comment bien débuté sur feed the beast donc c'est le deuxième épisode 11 étant donné que j'ai un peu foiré mon timing sur l'ancien épisode 11 donc je l'ai collé à l'épisode 10 j'espère pardon qu'il a pas été trop long pour vous donc 30 minutes j'espère franchement ça devrait être possible quand même un épisode et le bon c'est toute l'aquarie donc au moins c'est tout coupé en un donc dans cet épisode pas mal de choses qui a changé donc vous pouvez déjà le voir un peu au fond à côté de ma tête parce qu'ils arrivaient à voir mais attention voilà voilà alors déjà alors pas mal de choses donc on peut voir bas j'ai été à max miné dans le nether pour choper des barrières mais vraiment un max de la grossonne un peu je sais pas si j'ai fait je sais pas je trouve pas ça super joli là j'ai juste pas fini le chemin pour la lamine mais puisque j'utilise pas beaucoup ben il me sert pas à grand chose ensuite dans des commentaires je l'ai changé bon ici aussi ouais juste ici aussi je j'ai tout rechangé et j'ai commencé une ferme à une ferme à coco bin enfin voilà cacao je sais pas comment c'est exactement voilà aussi en détail j'ai fait une grosse erreur 7h si vous avez l'impression qu'elle mine pas je sais pas voilà là vous voyez que ça a pas miné et que ça me prend quand même deux blocs en fait donc ça mine ça va miner tous les blocs sont collés donc tout cela juste tout en haut donc j'ai juste miné deux blocs ici et moi ça va miner tout le tour ça m'a tout enlevé donc faites attention à ça donc c'est un bloc par un bloc et pas plus donc là même les deux que je viens de récupérer ils vont disparaître donc attention à ça ensuite ici donc on peut voir la décoration qui a bien changé donc j'ai un peu déplacé mon lit j'ai fait un coffre pour 1 les enchantements je peux peut-être enchanté quelque chose je vais essayer de changer ma hache si c'est possible non non ça va donc ici je fais une petite table de basique j'ai déplacé mes coffres c'est une mini cuisine avec juste un simple four pour faire la nourriture pour cent là c'est là le plus gros donc celle des coffres donc j'ai tout amélioré tout toutes les descentes et tout ou pas toujours pareil ici j'ai pas beaucoup changé j'ai juste laissé les livres un peu comme avant quoi c'est ce que dit que ça a des cristaux dans dans notre compte de quarry ici donc je fais aussi la suite d'escalier voilà merci et si on a nos salles des coffres donc euh on sait pas trop euh la glosse de la hausse est normale c'est juste pour pouvoir ouvrir ces deux coffres là et euh ouais bon j'ai fait une petite déco je sais pas si ça vous plaît mais bon ça va c'est pas trop pas trop désagréable je trouve euh donc notre quarry elle a prescriminé puisque je sais pas mon world and short n'a pas l'air d'enfin j'ai pas mis de world and short donc voilà ça marche pas très bien ici donc les autres escaliers je les améliorais aussi bon j'ai pas fait du choix parce que je voulais faire un truc spécial euh donc ma sortie de l'eau ça marche vous allez voir depuis dehors donc ici aussi on peut voir un petit pont et de dehors ça donne ça je m'arrive à voir voilà donc ça nous fait une sorte de petite cascade assez jolie assez sympa pour moi je trouve ensuite ici euh est-ce qu'il y a des trucs qui chauffent ah oui bon voilà parfait donc aujourd'hui euh parlons des choses sérieuses euh pendant l'entre d'épisode euh j'ai crafté huit panneaux solaires de base pour pouvoir faire notre premier oh j'ai pas mal le lag c'est un peu chiant faut que je ferme quelque qu'il s'est donc huit panneaux solaires et un élevé transformeur euh donc l'élevé transformeur on l'avait déjà vu pour faire regarde euh non mince euh voilà ceci pour faire un low donc ça va me démarrer donc ça vaut euh ça pourrait être autant que huit pour un pour une place donc c'est vraiment pas mal donc on va se le faire euh il faut juste que je prenne tout j'ai aussi fait euh ouais pas mal de choses comme ça parce qu'on en aura besoin pour ce qu'on va faire ensuite euh dans la suite de l'épisode euh voilà comme ceci j'ai ma varence pour aller enlever celui qui est là-bas j'ai aussi essayé de passer la nuit pour que pour que il marche hein et qu'on voit un peu la différence ici donc je vais commencer à faire des plateformes sur l'eau pour pouvoir euh pour pouvoir euh euh pour pouvoir faire mes machines un peu plus grandes parce que là c'est un peu petit donc euh bon les lacets des coffres un peu loin mais c'est vrai bon c'est pas grave ça s'agit pas trop euh voilà donc on a toujours nos simples petites machines il y a pas grand chose on va mettre ça pour dès que ce sera le jour on met le suite euh on va mettre du petit on a un peu besoin je pense dans le macérateur voilà donc ensuite on doit se faire un carpenteur donc ça va nous servir à créer euh une autre machine donc en fait on va se créer deux machines juste pour pouvoir se créer deux autres machines donc on va se créer le carpenteur et le thermionique fabricator euh tout ceci se fait avec du bronze donc j'espère qu'on a assez de copper et de euh bon j'ai pas mal de lag donc de copper et voilà alors du copper j'en ai assez et du tin aussi en fait donc il nous faut du tin et du copper donc pour faire du bronze c'est 3 copper comme ceci et on va en mettre pas mal on va mettre euh je sais pas si il nous en a assez on va faire 10 voilà et ensuite euh du tin ici donc un carré avec 3 copper et un de tin il nous donne 4 bronze à chaque fois 40 donc il nous faut ceci donc ça c'est un ouais un rond de coupe de bronze on peut dire sans faire un tac tac hop voilà comme ceci ensuite il nous faut aussi un thermionique euh thermionique fabricator donc c'est pareil donc je m'en fais un deuxième directement donc il est un peu plus compliqué à crafter celui-là tac on peut aussi aussi des 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 habits en en bronze je viens de voir là donc euh ça peut être pas mal je sais pas mais pour l'instant je garde ma mon armure en diamant puisqu'ensuite après je vais me faire une nano suite donc première euh non pas ça une première euh armure à énergie bon c'est donc quelques épisodes je pense et un thermionique fabricator donc il nous faut 4 or 3 verres et un coffre ouais ok donc en plus heureusement que j'ai appris les deux bois comme ça moi j'ai pas mal de chercher dans les coffres tac parfait juste ce qu'il faut donc c'est toujours du tube basique comme non ça va pas là hop du basique comme euh comme construction et vous verrez puisque euh je peux j'ai commencé un serveur enfin je sais pas moi mais suite à la précédente précédente vidéo enfin l'épisode 9 si je dis pas de bêtises moi c'est une fois aussi ça euh j'ai j'ai rejoint un serveur et mince euh donc vraiment vraiment bien et on est bien avancé donc euh je pourrais peut-être faire des petits petits épisodes qui viennent de là ça pourrait être sympa aussi donc maintenant il nous faut euh donc ce parfum a du verre on n'a pas de cobble il faut que je prenne un peu de cobble hop on va prendre celui-là hop et il nous faut alors des conductives pipes pour faire passer l'énergie puisque ces deux machines marchent à l'électe à l'énergie euh euh de bullcraf je crois donc c'est l'électricité et non pas l'énergie qui passe dans ces câbles-là donc il faut passer l'énergie de ces câbles-là dans des moteurs et les moteurs ça passe à l'électrique dans ceux-là mais pour faire passer du moteur à ceux-là il nous faut euh des pipes de nouveau mais pas des transports il nous faut pas des pipeaux non des pipes il nous faut des conductives pipes alors euh et des soit des stones soit des golden mais les golden je préfère les faire en plus j'en ai sous la main alors d'abord il nous faut des wooden connectives pipe donc on fait ça ouh là j'en ai ouai ça suffit puisque c'est juste tuer à l'entrée euh c'est pour voir c'est ce qui ouais c'est ce qui fait partir euh l'énergie donc toujours mettre ça en sortie des moteurs euh ça sera pareil après pour euh se faire sortir grâce au moteur euh pour faire sortir des des matériaux ou euh pour faire des trucs automatisés il faudra mettre chaque fois un on boit euh ouais bon pour l'instant on va sur ouh on va même sans faire tiens non oui non oh ça fait deux pas voilà ensuite il nous faut aussi euh des golden conductives pipe donc pareil que les golden euh pour les 30 portes pipe euh les golden pipe comme je viens de me faire là voilà si vous les mettez ça fait juste accélérer euh ça fait juste accélérer donc euh la vitesse des objets dans le truc donc si vous voulez faire un truc vraiment rapide pour paquet de bouchons dans les tuyaux ben vous pouvez faire ça ça accélère vraiment bien donc là c'est pareil l'électricité va aller beaucoup plus vite donc il finit malheureusement mais c'est pas grave on va pour quand même se débrouiller avec donc on fait et on va essayer de faire ça euh ouais on va lancer ça par là dessus comme ça au moment ah vraiment c'est toujours qu'une badbox ici ça va pas le faire faut que je mette autre chose pas si il faut que je mette un MF donc je me pour chaque fois je vais mettre un MF comme ça ça charge ça chargera plus ah il fait il commence à faire jour parfait parce que là je pense qu'il est ah nous si ça va alors ici on tire les câbles d'ici ensuite euh soit vous pouvez directement le mettre comme ça on essaye en créer de la chance vous voyez de la chance pour les pour directement qu'ils se mettent dans la bonne position soit vous mettez d'abord euh d'abord ceci euh là donc ce qui va se crochet après et ensuite normalement il doit non pas ça il devrait se crochet directement voilà comme ceci donc là vous mettez tout de suite toujours le le wood ah bon c'est pas de bois euh le wooden pipe pour euh commencer à faire l'énergie enfin après les moteurs pour que ça puisse euh c'est ça en gros qu'il faut le transfert de base euh voilà comme ceci donc là maintenant il faut juste pouvoir l'activer donc je vais me chercher un tout petit peu euh de bois aller c'est pas grave hein je crois juste là c'est un double tronc c'est pas bien grave je crois juste ça là on va même pas voir voilà on va dire que c'est une branche hein c'est pas bien grave hop là hop euh c'est pas comme ça voilà voilà comme ceci que je me trompe pas pour enlever ça donc si on l'enclenche euh ouais le mettre à voir d'ailleurs après voilà on peut voir donc déjà qu'il tourne grâce à l'électricité donc il faut bien le fournir en énergie et ensuite on voit qu'il y a de l'électricité dedans euh qui grossit d'où c'est la la quantité qu'il y en a quoi c'est ça me semble logique mais peut-être pas pour vous je sais pas euh ouais en fait je vais faire ça autrement ouais on va un peu économiser de la place et qu'on ait un peu accès aussi en fait on a encore besoin de ça euh bon c'est pas grave ouais c'est pas grave donc on peut remettre ça là on espère qu'il nous lâche on ait de la chance voilà de nouveau parfait alors on peut on va remettre celui on va casser ça et le replacer ici pour gagner un peu de place tac le levier on va pouvoir le mettre bon on voit que pour l'instant à côté hein c'est pas bien grave donc nos machines on pourra les déplacer bien sûr après parce que pour l'instant elles sont un peu ouais on les voit trop et tout mais on peut voir tous les câbles que je mets donc ça c'est important euh est-ce que mes watermiles ça marche encore avec comme ça bon c'est pas normalement c'est pas ça qui fournit le plus d'énergie bon l'instant ensuite on les colle les deux et normalement on peut euh je crois pas qu'on puisse les voir mais non on peut pas voir s'ils sont chargés mais là on voit que l'énergie elle passe normalement chez les deux ouais bon ça doit pas pour l'autre mais ça passe donc avec ça je disais qu'on devait se faire un log enfin je vous ai pas dit mais on doit se faire ceci un logger donc on a eu besoin du euh du terminique favoriateur pour crafter ceci et du euh euh carpenter pour crafter ceci donc je prends un peu euh il faudra aller chercher les ressources donc on fallait pas que je fasse ça voilà on va rouboucher les courants bon c'est pas de toute façon puisqu'on va utiliser cette place après donc j'ai cherché euh les minerais il nous faut donc il nous faut du diamant de l'ordre la redstone et du tine voilà et aussi un peu de verre mais j'en ai déjà donc je reprends aussi un autre un tout petit peu plus euh comme ça mince c'est pas mal que je voulais faire voilà on prend ça on va même pouvoir poser celui-là on va enlever la terre ici euh on va on va poser ça, ça, ça et ça aussi euh donc il nous faut un petit donc ouais j'en ai déjà on peut on peut poser ça et ça euh la redstone je crois pas que j'en ai assez donc je reprends euh il nous faut 5 diamants comme ceci et je crois que c'est bon alors attendez je regarde ça donc ça c'est bon j'ai du tine c'est tout bon et ceci ouais alors c'est bon et il faut juste encore 4 vers j'espère que j'en ai assez pour mon père j'en prends avec moi non mais juste ici au cas où on en a pas assez aller c'est reparti donc il vous faut aussi euh des seaux d'eau des bouteilles d'eau euh ce que vous voulez moi j'ai pris des seaux d'eau j'en ai sur moi ça va très bien donc on commence par euh le carpenter euh euh le carpenter dans on met l'eau ici on voit que ça se remplit donc il nous redonne le seau parfait ça se remplit d'eau euh euh donc il en faut un peu euh je pense que de ça devrait suffire ensuite on prend euh euh les les ingrédients voilà on les minerais et vous faites un clic gauche pour faire le dessin ici vous voyez que ça descend pas le nombre de redstone que j'ai et ensuite il faut y placer ici euh pour pouvoir euh bah c'est ici c'est un peu le réservoir et ensuite ça ça craft automatiquement ce qu'il y a comme modèle donc clic gauche aussi avec ça et on voit qu'ici euh il va se crafter s'il a assez d'énergie crois pas qu'il est assez à cause euh des machines qui sont à côté il faudrait que je en plus j'ai mis un lot c'est un peu bizarre euh ouais y'a ça qui tourne on va le laisser pourquoi j'ai refait du tin j'en avais dit assez bon faut peut-être le laisser un peu tourner il devrait y arriver d'accord ah ouais bah c'est pas mis tin c'est normal j'en mets deux comme ça ça nous en fait deux d'un coup voilà on voit qu'ils chargent ensuite ici c'est un peu différent donc il nous faut euh c'est mieux de mettre de du verre je conseille pour faire du liquide glace donc ça fond vous pouvez soit le récupérer c'est pas bien important ensuite là vous faites clic droite là dessus donc vous voyez que ça descend si j'en mets là donc euh ça ressemble à l'autre mais c'est pas pareil donc faites attention donc de la terminique fabricator on fait clic droite et on met pas là dedans et on reçoit nos quatre petites diamantines et électron tubes on t'en fait pareil avec l'or pour faire euh l'arboratum qui est la deuxième machine qu'on voulait se crafter et on les a ici donc on a encore du liquide glace et on en aura besoin une autre fois on en a récupéré un parfait on attend juste l'autre pour pouvoir finir ce craft et on montrera l'utilisation euh dans le prochain épisode je pense et euh ouais dans le prochain épisode aussi je pense me faire aussi un soit un jetpack soit euh une anneau suite donc euh je verrai bien et je pense que j'aurai aussi miné un peu parce que je suis en manque de en manque de minerais et la quarry je l'ai mal placé elle est pas dans un denser pourtant c'était censé être un denser je sais pas pourquoi mais denser il ne marche jamais donc on va commencer par le logger et mince il me faut encore du vert bon on devrait pouvoir le faire ici voilà on va le faire bon j'en ai quatre quand même alors le logger il nous faut des diamantines il nous refaut ceci donc faut rappeler comment on craft parfait excusez moi pour le bruit facebook voilà on se recraft ceci donc le bronze ça va devenir une ressource assez importante hein on va devoir aller tester pas mal mais euh ouais faisons prenez quand même un constat que c'est un peu chiant de chaque fois refaire donc ensuite on met nos ingrédients comme il se doit euh comme ceci donc on en a un quart de plus c'est parfait et le dernier ceci voilà nous avons notre logger et ensuite un arbor et tomes que je vous montre quand même arbor et tomes vous vous montre quand même ce que c'est pour pas que vous avez perdu pourquoi je fais ce craft voilà donc c'est pareil sauf avec enfin il faut d'abord que je fasse ceci voilà donc euh ceci je suis même pas sûr qu'on puisse utiliser sur des rails j'ai jamais essayé pour alors je fais juste ça pour les crafts euh je pense que oui mais il faut quand même du verre hein faut quand même que euh parfait j'ai gagné d'XP c'est bueno 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 tac 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 donc euh ouais je vous laissez remercier donc ceux qui donc euh ceux qui hébergent le serveur où je suis donc euh qui avance bien et euh j'essaie de les aider un maximum même si c'est pas tout euh je me prends faire en mesure mais euh on va avancer assez vite donc euh ouais je suis assez assez bien développé c'est quand même euh pas trop mal mais euh on verra bien si je vous fais des vidéos dessus ou pas voilà alors ici euh ouais ah bah voilà attendez j'ai un on va pouvoir se le faire celui-là donc je vous rappeler de ceci donc on va le placer euh en tout de suite là et donc euh je peux les ouvrir puisqu'il y a de la glossée ensuite et clique droite pour passer en gold oh c'est un peu bizarre en gold c'est vraiment moche en fait ça me perturbe et là-haut euh on va mettre l'équipement moi je dis tac 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 hop et aussi euh en visitant un peu des mondes aussi j'ai aussi trouve oula aussi 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 euh j'ai trouvé ceci donc c'est un peu la même chose que ça euh donc c'est dans des donjons un peu violet avec et il y a des petites boules roses qui vous tue assez facilement mais il y a un coffre au milieu avec pas mal de choses donc euh si vous avez l'opportunité d'y aller essayez d'y aller euh un peu safe mais essayez d'y aller quand même parce que ça peut vous rapporter pas mal donc on retrit ça voilà ouais on est un peu en manque de fer j'avais pas remarqué ça parce que ouais là-dedans on va mettre le bronze euh tac 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 est-ce que j'ai autre chose à mettre non je crois que c'est tout euh ouais bon voilà je crois qu'on a vu pas mal de choses donc ce qu'on vient de faire en fait je vous ai même pas dit mais ça sera ça sera pour faire une culture d'arbre automatique donc euh n'importe quel arbre j'ai pour le si vous réfléchissez bien on va faire les plus logiques donc euh les robeurs donc ceci et euh c'est drôle que c'est comme ça hein c'est pour euh avoir un maximum de résine donc on va faire ceci et ensuite on pourra récupérer chaque euh enfin ça c'est une récolte automatique ensuite on récupère tous les euh tous les bouts de bois bon ici fait le face à chemin tous les bouts de bois on les récupère et avec euh dans l'extracteur on peut récupérer euh du euh du rubber donc euh ça nous fera une jolie petite culture et on sera plus en manque de copper cable et donc d'électronique circuit et tout ce qu'il nous faut et donc euh voilà donc dans cet épisode on a vu le le carpenter le thermionic fabricator le 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 lecure et l'arborectum voilà voilà donc le prochain épisode on va voir comment on s'est placé peut-être un nouvel équipement ou je sais pas on verra bien allez profitez bien de la euh de votre soirée de votre journée j'en sais rien euh quand vous regardez la vidéo et euh si vous voulez laisser euh un petit j'aime c'est pas interdit c'est pas assez c'est volontiers euh je vous dis euh à la prochaine pour l'épisode 12 allez à plus et j'aime 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 Sous-titrage ST' 501